La douzaine d'expressions Thème Parler 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 est une forme essentielle de communication humaine, impliquant l'utilisation de la langue pour exprimer des pensées, des idées, des émotions et des informations. Cela se fait généralement en utilisant des mots, des phrases et des tonalités vocales spécifiques pour transmettre des messages à d'autres personnes. Le langage parlé permet non seulement le partage de connaissances et d'expériences, mais il favorise également les interactions sociales, les relations et la compréhension mutuelle. Le parler peut prendre différentes formes, comme les conversations, les discours, les débats, les présentations, et il joue un rôle central dans la façon dont les individus interagissent et construisent leur réalité sociale. 1. Parler à tort et à travers Cette expression signifie parler de manière inconsidérée et sans réfléchir. Exemple Il parle à tort et à travers sans se soucier des conséquences. Arrête de parler à tort et à travers et réfléchis un peu. 2. Parler français comme une vache espagnole Cette expression signifie parler très mal le français. Exemple Il ne peut pas communiquer efficacement parce qu'il parle français comme une vache espagnole. Malgré ses efforts, il parle toujours français comme une vache espagnole. 3. Parler pour ne rien dire Cette expression signifie parler sans exprimer d'idées claires ou pertinentes. Exemple J'ai écouté son discours, mais il parlait pour ne rien dire. Elle aime bien parler, mais la plupart du temps, elle ne dit rien d'intéressant. 4. Parler chiffon Cette expression signifie discuter de sujets légers et superficiels, souvent liés à la mode ou au ragot. Exemple Les filles se sont réunies pour parler chiffon pendant des heures. Pendant le dîner, ils ont commencé à parler chiffon et ont échangé des astuces de beauté. 5. Parler à voix basse Cette expression signifie parler doucement ou chuchoter. Exemple Parler à voix basse pour ne pas les réveiller Les enfants étaient excités, mais ils parlaient à voix basse pour ne pas se faire gronder. 6. Parler à cœur ouvert Cette expression signifie parler sincèrement et honnêtement de ses sentiments ou de ses pensées. Exemple Après une longue discussion, ils ont finalement parlé à cœur ouvert de leurs problèmes. Elle est une amie proche avec qui je peux parler à cœur ouvert. 7. Parler couramment Cette expression signifie parler une langue de manière fluide et sans difficulté. Exemple Après des années de pratique, elle parle couramment l'anglais. Il a étudié à l'étranger pendant un an et maintenant il parle couramment la langue locale. 8. Parler d'une même voix Cette expression signifie exprimer un point de vue ou une opinion commune. Exemple Les membres du comité parlent d'une même voix sur cette question. Nous devons nous mettre d'accord et parler d'une même voix lors de la réunion. 9. Parler frangeux Cette expression signifie parler sans détour, en exprimant honnêtement ses opinions. Exemple Elle parle toujours frangeux, même si cela peut déplaire à certaines personnes. Je préfère qu'ils me parlent frangeux, même si la vérité peut être difficile à entendre. 10. Parler d'égal à égal Cette expression signifie parler avec quelqu'un sans établir de hiérarchie ou de différence de statut. Exemple Il aime bien discuter avec les jeunes collègues et parler d'égal à égal. En tant que manager, elle essaie de créer un environnement où les employés peuvent lui parler d'égal à égal. 11. Parler à mot couvert Cette expression signifie parler de manière indirecte ou en utilisant des sous-entendus. Exemple Il a laissé entendre ses intentions en parlant à mot couvert. Plutôt que d'aborder le sujet directement, elle a parlé à mot couvert pour exprimer son mécontentement. 12. Parler haut et fort Cette expression signifie parler avec force et assurance, souvent d'une manière bruyante. Exemple Lors de la réunion, il a parlé haut et fort pour se faire entendre. Les enfants étaient excités et parlaient haut et fort dans la cour de récréation. Pour essayer d'illustrer les expressions que nous venons de réviser, nous allons écouter une histoire qui contient la plupart d'entre elles. L'histoire en elle-même n'est pas très importante. L'important, c'est d'essayer de comprendre les nuances qui distinguent ces expressions. Dans un petit village, vivait une femme du nom de Camille, reconnue pour parler à tort et à travers, ce qui amusait souvent les habitants. On disait d'elle qu'elle parlait français comme une vache espagnole, car son langage était parfois un mélange curieux de phrases et de mots. Bien qu'elle puisse parfois parler pour ne rien dire, elle avait aussi la capacité de parler chiffon avec passion, partageant des détails sur la mode et les tissus. Un jour, alors qu'elle se promenait dans le marché du village, Camille remarqua un groupe de femmes qui parlaient à voix basse, échangeant des rumeurs et des potins. Curieuse de nature, elle s'approcha discrètement pour écouter leurs conversations. Cependant, une des femmes la repéra et l'invita à parler à cœur ouvert avec elle. Camille, qui parlait couramment plusieurs langues étrangères, se mêla à la conversation et se trouva rapidement en train de parler d'une même voix avec les autres femmes. Au fil du temps, Camille se lia d'amitié avec ces femmes et elles commencèrent à se parler d'égal à égal, partageant leur joie, leurs peines et leurs expériences de vie. Camille appréciait le fait de pouvoir parler frangeux avec ses nouvelles amies, sachant qu'elles partageaient des valeurs et des préoccupations similaires. Un jour, alors qu'elles étaient toutes assises à l'ombre des arbres, Camille évoqua un sujet délicat à mots couverts. Les femmes l'écoutèrent avec attention, touchées par la sincérité de ses paroles. Elle avait la capacité de parler haut et fort quand cela était nécessaire, mais aussi de parler avec sensibilité et subtilité. La relation entre Camille et ses femmes devint une source d'inspiration pour tout le village. Grâce à son talent pour parler à tort et à travers, Camille avait découvert un moyen de se connecter avec les autres, de partager des expériences et de construire des amitiés solides en parlant à cœur ouvert. Et c'est ainsi que ces mots, même s'ils semblaient parfois sans importance, avaient le pouvoir de tisser des liens profonds entre les personnes. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien manquer.